C'est bon. C'est bon. Donc, il y a cette coloration-ci. Voilà, il y a cette coloration-ci. Et il y a celle-là. Donc, ce sont des colorations... Donc, je disais, ce sont des colorations à base d'herbe. Normalement, ce sont des colorations sans ammoniac naturel. J'ai acheté ça dans un magasin indien. Donc, c'est la couleur 9.3 Burgundy. Bref, je vais tout écrire là où on part d'infos. Et c'est la même couleur aussi. Burgundy et là. Voilà. Sans ammoniac. Ça rend les cheveux... C'est écrit en tout cas que ça rend les cheveux doux. Pour celle-ci, donc pour celle-ci. Color matte herbal. Voilà. Color matte 9.3 Burgundy. On va commencer par celle-ci, je pense. Il y a quel produit à l'intérieur ? Il y a du Henné, la peau de Henné. Amla, Shikakai, Bringarash, Hibiscus, Bramie, Arnica, Jata, Monsi, AHT, Baryon, Pyroxyde, Citric Acide. Voilà. Dye Cantant. Je n'arrive pas à traduire ça en français, mais en tout cas, je comprends. Bref. Bref, after dilution is not more than 1.5%. Bref. Donc, on va ouvrir ça. Waouh. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sachets. Je ne savais pas, en tout cas, qu'il y avait autant de sachets. J'en ai 5. Waouh. Et ici, en fait, on a un petit livret. On a un petit livret. Qu'est-ce qui est écrit sur le livret ? C'est en anglais et en chinois. C'est... Attendez, je dois quand même lire d'abord les instructions. Donc, les sachets se présentent comme ceci. Voilà. Il y en a 5. Il y a 5 sachets. Et... Je ne sais pas comment de sachets je vais utiliser. Donc, il faut mettre dans un bol. J'ai mon bol là. Donc, j'ai un bol. J'ai aussi du beurre de karité que je mets tout autour. Donc, ça, c'est le premier sachet. On va commencer par celui-ci. Et ça, on va l'appliquer. Après, je le mets de côté. J'ai mon miroir juste à côté. Voilà. Ça va me permettre de bien voir ce que je suis en train de faire. Et je n'ai pas de ciseaux. Et comme d'habitude, je n'ai pas... Je n'ai pas acheté de gants. Il faut savoir que c'est vraiment... Je n'ai jamais réussi à colorer mes cheveux. J'essaie toujours avec du hainé naturel. Bref, je n'ai jamais réussi. Donc là, j'espère que ça va marcher. Vous voyez que mes cheveux sont noirs. J'espère que ça va marcher. Il faut aller prendre les ciseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vais vous rapprocher quand même. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vais vous rapprocher. Bon, je vais vous rapprocher. Bon, normalement, il a été dit qu'il faut garder 30 minutes. Pour les cheveux les plus récalcitants, ajouter 5 à 10 minutes. Moi, je vais garder une heure. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, je suis de retour. J'ai rincé mes cheveux. Il faut savoir que j'ai laissé poser mes cheveux pendant 2 heures environ. Et ça n'a rien, rien fait. Mes cheveux sont noirs de chez Noir. Je commence à me poser des questions. Je vais essayer. Donc, le deuxième année, de toutes les manières, je m'étais dit que j'allais faire les deux, les deux couleurs en tout cas. J'espère que ça, ça va marcher. Si ça ne marche pas, j'ai essayé avec le naturel. Ça ne marche pas. En tout cas, j'espère. Je prie que ça marche. Mais si ça ne marche pas, j'irais m'acheter une coloration L'Oréal ou je ne sais pas. Ah, j'avais aussi vu une coloration... J'avais vu une coloration... Comment ça s'appelle ? Garnier. Garnier mais naturel. Donc, je vais aussi tester. Je vais voir celle-là. Pourquoi je suis floue ? Je vais voir celle-là. Mais en tout cas, le henné a bien fortifié mes cheveux. Je sens que mes cheveux sont forts. Ils ne sont pas secs. En tout cas, ça me plaît. Bizarrement, le shrinkage me plaît. Je ne sais pas. Puis, les boucles sont assez bien définies. Bref, je vais donc faire ce henné ici. Donc, pour ce henné, il y a de la poudre de henné. Blablabla. En tout cas, en première position, c'est la poudre de henné. Après, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ah, il faut savoir que ça n'a pas sali la douche. J'ai rincé et puis c'est parti. J'avais les doigts, les angles un peu secs. Mais c'est parti. Au rinçage, c'est parti. Donc, on va passer à la préparation du henné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, je l'ai laissé poser deux heures encore environ. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher et on se retrouve après. Tu vois des reflets sur mes cheveux ? Ou tu vois que mes cheveux ont changé de couleur ? N'hésite pas à me dire ce que tu vois. Moi, je ne vois rien du tout. Ah, ah, ah. On dirait que je vois des reflets. Ah, ah, ah. Ah, ah. Je vois des reflets. Regarde-là, je vois des reflets. Mais est-ce que, quand j'ai acheté cette coloration... Pendant tout ce temps, tu ne pouvais pas me dire qu'il y avait du brouille et que tu ne m'entendais pas du tout ? Bon, oui, je sais. C'est juste moi qui peux te parler. Toi, tu ne peux pas me parler en ce moment parce que... Bref. Est-ce que, toi, tu vois que mes cheveux ont changé de couleur ? Est-ce que tu vois des reflets ? Ah, peut-être. Ah, oui. Ah, peut-être que je vois des reflets. Peut-être. Mais bon. Quand j'ai acheté ces colorations, est-ce que je voulais des reflets ? Ou je voulais changer de couleur ? J'espère que tu n'as pas entendu le moment de faire du brouille. Est-ce que je voulais avoir des reflets ou changer de couleur ? Attends, moi, je vais te répondre. Je voulais changer de couleur. Je ne voulais plus avoir du noir sur ma tête. Mais mes cheveux, en tout cas, ne veulent pas coopérer. Mais sincèrement, mes cheveux ne veulent pas du tout coopérer. Je ne t'ai pas dit, nous sommes le lendemain de la coloration. Donc, c'était hier que j'ai fait la coloration. Nous sommes le lendemain et voici le résultat. Mes cheveux ne sont pas colorés. J'ai des reflets. Comme mon mari me l'a dit hier soir. Mais si, tu as des reflets. Mais non, moi, je n'ai pas acheté cette coloration pour avoir des reflets. Mais uniquement, je veux changer de couleur. Bref. Donc là, je pense que je vais m'acheter... Je vais aller acheter la coloration L'Oréal, je pense. Je sais qu'il y a de l'ammoniaque à l'intérieur. Ce n'est pas bon pour les cheveux. Mais j'ai tellement, mais tellement envie d'avoir une autre couleur. Je me dis que ce ne sont que des cheveux. Mais j'aime mes cheveux. Je sais que ça fait des moments, ça fait des années que je vous prône, que je vous parle du naturel. Oui, mais ça fait aussi 2 ou 3 ans que je veux changer de couleur. Et sincèrement, là, je suis prête à sauter le pas. Je suis vraiment, mais vraiment prête à sauter le pas. Et je pense que c'est le moment pour moi de changer de couleur, quoi. Après, ce ne sont que des cheveux. Donc voilà le résultat de la coloration. Juste des reflets. Ça ne me plaît pas du tout, mais du tout, du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Et même si ça vous plaît, moi, ça ne me plaît pas. Et je pense que là, le plus important, c'est ce qui me plaît. Et je vais aller acheter la coloration. Soit l'Oréal. Je vais voir si je vais acheter, si je vais opter pour l'Oréal ou Garnier. Je ne sais pas encore. Mais je vais changer, je dois changer de couleur. Donc j'espère que la prochaine vidéo, je l'ai déjà dit, mais j'espère que la prochaine vidéo, mes cheveux ne seront plus comme ça, quoi. Que j'aurai une autre couleur sur ma tête. Parce que sincèrement, j'ai vraiment, mais vraiment, mais vraiment envie d'avoir une autre couleur sur ma tête. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Avant de conclure, sache que j'ai utilisé beaucoup de henné sur mes cheveux. Ça n'a pas marché. J'ai utilisé pratiquement toutes les techniques de henné, plusieurs sortes de henné pour pouvoir me colorer les cheveux. Ça n'a pas marché. J'ai vraiment insisté sur le henné, sur tout ce qui est naturel pour me colorer les cheveux. Ça n'a pas marché. Donc là, bah, que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Donc, la seule technique que je n'ai pas utilisée, que l'une de vous m'a proposée, c'était dormir avec le henné. Mais dormir avec le henné, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à faire ça, à salir mes draps. J'aime trop mes draps. Bref. Donc voilà, je pense que la vidéo t'a plu. C'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. A t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501